... Hugo est déterminé à remporter la victoire. Il fait du MMA, un mélange de boxe et d'arts martiaux depuis l'âge de 6 ans. Ce sportif bastia de 20 ans est 5e au classement national dans sa catégorie, chez les amateurs. Aujourd'hui, pour la première fois, il combat en Corse, dans une cage octogonale. Son entraîneur est son propre père. Après deux combats gagnés, il laisse éclater sa joie. Ce succès a une saveur particulière. C'est magnifique. Je ne trouve pas les beaux en fait. C'est incroyable, vraiment. C'est combattre à la maison, comme je l'ai dit, devant ma famille, devant mes amis, devant le public Corse. C'est incroyable. Pour vous, peut-être, ça paraît banal. Je ne pense pas, puisque c'est le premier événement. Mais moi, qui m'y entraîne depuis 15 ans, justement, dans cette discipline, pouvoir enfin combattre à la maison, dans cette discipline, c'est incroyable. Le MMA n'a été légalisé en France qu'en 2020. Depuis, la pratique s'est institutionnalisée. Contrairement aux idées reçues, le sport est encadré et il obéit à des règles strictes. Pour permettre aux pratiquants de combattre sur le territoire, la Fédération française de MMA a organisé la MMA Ligue, un parcours amateur en 15 étapes. La troisième a eu lieu en Corse à Bastien. Chacune permet aux combattants de marquer des points. Ils sont pris en compte lors du championnat national. C'est très, très important. Ne serait-ce que, comme je vous le disais, pour les combattants, c'est hyper important que la Corse existe à travers cette MMA Ligue. Parce qu'autrement, il y a des étapes de MMA Ligue partout sur le continent. Et nous, on est obligés d'y aller. Donc ça, c'est un problème. Ça nous coûte cher, c'est compliqué de se déplacer. Vous connaissez le problème de l'île. Ce sport méconnu jusqu'il y a peu semble trouver son public. 500 personnes ont fait le déplacement pour savourer le spectacle. Il y a beaucoup d'action, c'est génial. On n'est pas déçus parce qu'il y a du beau spectacle, il y a beaucoup d'engagement et c'est très beau. C'est quand même un sport, pas dire pas assez connu en France, mais mondialement un peu connu. Mais ouais, c'est toujours en plus pour ici. Prochaine étape de la MMA Ligue Lille. Ce sera le 18 mars prochain.